Être un parent libre, qu'est-ce que c'est ? C'est être un parent qui est libéré des injonctions de la parentalité positive, libéré de l'éducation que l'on a reçue nous-mêmes lorsqu'on était enfant, libéré aussi de l'éducation que l'on voit autour de nous, des parents qui peut-être appliquent une éducation plus traditionnelle que la façon dont nous on vit notre parentalité au fond de nous. Être un parent libéré, c'est tout simplement être un parent qui est à l'écoute de lui-même, un parent qui est connecté à lui-même et qui est lui-même en fait. Je suis Cyrielle Soulbieu d'Horizon Famille, j'accompagne les parents vers une parentalité plus épanouie et plus harmonieuse avec leurs enfants. Et je voudrais dans cette vidéo te dire comment on peut essayer d'aller de tendre au maximum vers cette parentalité qui nous ressemble, que l'on ressent vraiment au fond de nous avec nos tripes. Personnellement justement, c'est la pédagogie Montessori qui m'a permis d'être une maman libérée, libre de toutes ces injonctions et de tous ces automatismes que l'on connaît. Avec la pédagogie Montessori, j'ai appris non pas à pratiquer une méthode ou une pédagogie, mais j'ai appris à être à l'écoute de mes enfants et de moi. Montessori, c'est ça, c'est apprendre à regarder son enfant, à l'observer en faisant abstraction, en se détachant de ces éléments extérieurs dont je parlais. Donc c'est faire en fonction de notre enfant, en fonction de ses besoins, de son développement, de sa personnalité. Et c'est arrêter de faire en fonction des grands-parents qui font des remarques par ce qu'on fait de cette manière ou d'une autre. C'est arrêter aussi de faire en fonction du copain peut-être qui, je sais pas moi, fait du vélo alors que notre enfant ne fait pas encore de vélo. C'est arrêter aussi de faire en fonction de tel article qu'on a lu qui nous dit qu'à tel âge, un enfant doit savoir marcher, puis parler, puis lire, etc. C'est arrêter aussi de faire en fonction d'une vidéo que vous auriez vue ou on vous dit de proposer une activité différente chaque jour à votre enfant parce que c'est ça dont il a besoin pour s'éveiller et qu'absolument chaque jour, il faut faire une nouvelle activité. Non, libérez-vous de ces injonctions, libérez-vous de ces influences-là. Reconnectez-vous à vous, faites en fonction de votre enfant, faites en fonction de ses besoins qui lui sont propres. C'est lui qui vous guide, c'est lui vraiment qui vous montre le chemin. Faites-lui confiance et alors vous serez du coup en phase avec lui mais aussi en phase avec vous-même parce que vous serez le parent que vous avez envie d'être, le parent qui vous parle à l'intérieur vraiment. Et alors du coup en vous détachant du reste, en observant réellement votre enfant, vous allez savoir si oui peut-être qu'il a envie de faire du vélo mais pas pour faire comme le copain parce que lui en a envie. Et dans ce cas, c'est open bar et allez-y et il va apprendre tout seul et de manière très fluide parce qu'il l'aura décidé, parce que ce sera son envie, son besoin à ce moment-là et pas parce qu'il faut faire comme le copain, etc. Pareil, si un jour vous avez envie de lui proposer une nouvelle activité, que ce soit une activité Montessori ou pas, et bien allez-y mais parce que c'est lui qui vous l'aura montré. Ce n'est pas parce que vous l'avez lu dans un article qui vous dit qu'à tel âge, votre enfant doit savoir faire ci ou ça. Détachez-vous vraiment de tout ça pour être un parent libéré et alors vous allez gagner réellement en confiance en vous. Vous allez vous sentir un parent compétent réellement. Et ça, c'est rassurant pour l'enfant parce qu'il sent qu'il peut grandir sur des bases solides, sur un vrai plancher. Les parents, c'est un plancher. Ils savent où ils vont, ils s'écoutent, ils prennent leurs décisions en connaissance de cause, en s'écoutant eux-mêmes et pas en se laissant influencer. Donc pour finir, vraiment, faites-vous confiance et faites surtout confiance à votre enfant qui vous montre le chemin. Pour finir cette vidéo, je vous invite à télécharger les 16 activités de vie pratique Montessori pour les enfants de 0 à 6 ans. Vous pouvez les recevoir tout de suite dans votre boîte mail. Je vous les montre en vidéo, ces activités. Je vous montre réellement comment les présenter à votre enfant. Et du coup, c'est super facile ensuite pour vous de le reproduire avec votre enfant, évidemment, sans pression, au moment où lui en a besoin et pas parce qu'il faut faire comme ci ou comme ça ou parce que c'est l'âge ou quoi que ce soit. On est libre, on est libéré. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance de ces 16 vidéos d'activités de vie pratique Montessori. Vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.